Dans un long entretien accordé à ICI Paris et paru ce mercredi 8 février, dans le cadre de la promotion de leur nouveau spectacle, Damien Sargues et Cécilia Cara sont revenus sur leurs années de gloire, lorsque Romeo et Juliette les avaient propulsés au rang de star. L'occasion pour le chanteur de révéler ce qu'il a fait de l'argent gagné grâce à la célèbre comédie musicale. Il y a plus de 20 ans, en 2001, les Français découvraient Damien Sargues et Cécilia Cara, les deux chanteurs choisis pour interpréter Romeo et Juliette sur scène, dans la comédie musicale du même nom. Pendant des mois, les deux artistes étaient sur le toit du monde, grâce à leurs sublimes interprétations des héros amoureux de William Shakespeare. S'ils se sont parfaitement glissés dans la peau de leur personnage, Damien Sargues et Cécilia Cara le jure, ils ne cessent jamais rien passer entre eux. Pas encore. On a toujours pris soin l'un de l'autre. Si est-il peut-être parce qu'on n'a pas consommé qu'on est aussi proche depuis 20 ans. Et qu'on ne cesse jamais engueuler, a confié le chanteur de 41 ans, à l'occasion d'un entretien accordé à ICI Paris. Deux millions de spectateurs plus tard et des expériences personnelles et professionnelles qui les ont fait grandir, Damien Sargues et Cécilia Cara s'apprêtent à remonter sur scène, pour 18 représentations de Romeo et Juliette à Taiwan. Une opportunité incroyable pour les deux artistes, qui sont depuis devenus parents, Damien Sargues d'une petite Billy Rose avec sa compagne, la danseuse Émilie Sudre, et Cécilia Cara d'un petit Célestin, née de ses amours avec Arthur Junior. Comment Damien Sargues a-t-il dépensé ses gains de Romeo et Juliette ? Interrogés sur leurs finances, plus précisément sur la manière dont ils ont dépensé leur argent gagné grâce à Romeo et Juliette, Cécilia Cara et surtout Damien Sargues, n'ont pas joué les langues de bois. Je me suis acheté une Audi TT Plamban 9, le dernier modèle. Quand je suis revenu à Notre-Dame de Paris, mon compte en banque était à découvert de 45 000 francs. Autant le dire, j'ai tout cramé. Je ne sais plus qui a dit, les vrais riches sont ceux qui dépensent leur argent. Ben. J'étais milliardaire, a expliqué le chanteur. Plus raisonnable, Cécilia Cara a quant à elle révélé ses trophères. Une clio d'occasion. Deux salles, deux ambiances. C'est plus. C'est plus. Sous-titrage ST' 501